– Justement, il y a eu un cri d'alerte qui a été lancé par l'ancienne journaliste qui est aujourd'hui médiatrice des institutions européennes et qui a voulu rendre cette rencontre à Transparent. Et je suis assez choqué parce que le vote que vous évoquez sur la transparence, il a eu lieu un jour à Strasbourg où il y avait l'hommage fait à Michel Rivasi qui est aujourd'hui décédé. – Oui, tout à fait. – Et des députés qui ont été à la séance pour rendre hommage à Michel Rivasi qui voulait la transparence, sont partis voter contre la transparence. sont partis voter contre la transparence, qui est vraiment ulcérant, je pense, à ce niveau-là. Mais c'est une évidence qu'il y a un problème dans le monde politique aujourd'hui qui ne respecte plus les traités, l'État de droit, la démocratie. Et donc c'est bien pourquoi on parlait d'une piqueur de rappel de Transparent, c'est la démocratie. – Comprends. Oui, Diane Protin. – J'aurais aimé ajouter justement un mot très important à ce sujet. On a parlé à l'instant de Bruno Le Maire. Dans le cadre d'un dossier que j'ai suivi pour l'association Bon Sens qui a contesté la validité des contrats, justement, de vaccination, du fait de ces clauses, est intervenu dans cette procédure, est intervenu volontairement M. Bruno Le Maire en tant que ministre de l'Économie et a expliqué au Conseil d'État qu'il ne fallait surtout pas prononcer la nullité de ces contrats comme le demandait l'association Bon Sens parce que si on le faisait, on entraverait la construction européenne qui est en train de se mettre en œuvre puisqu'on va réutiliser, c'est dans le mémoire de M. Bruno Le Maire, le même type de contrat pour pouvoir acheter d'autres choses que des vaccins. Et mettez comme exemple, par exemple, les semi-conducteurs. Mais donc, on va se retrouver dans un mécanisme où on va faire de l'Europe une centrale d'achat, une autre transparente. C'est ce qu'a dit M. Bruno Le Maire devant le Conseil d'État au nom du ministère de l'Économie. Donc, ça veut dire que ça va se reproduire sur d'autres produits. Mais c'est comme ça qu'on sauve l'économie française selon le ministre de l'Économie et des Finances. Écoutez, c'est quand même une question pendante. Est-ce qu'on ne peut pas savoir ce qui se passe au nom des 400 millions d'Européens ? Intéressant.